Bon, ça se refroidit dehors, on dirait bien que l'hiver s'installe. Tiens, remonte voir de quelques degrés le chauffage, ça sera au poil. Mais certainement pas, je pense au climat moi, et je ne participerai pas à l'assassinat de notre planète. J'oubliais, monsieur est un écolo de l'extrême, et bien monsieur apprendra que malgré ton réchauffement climatique, notre planète est en plein air glaciaire. Et oui, t'as beau faire cette tête de six pieds de long, tu sais bien que j'ai raison. Alors, monsieur s'improvise climatologue maintenant. Certainement pas. Figure-toi que s'il y a bien une chose à retenir sur les dix épisodes précédents, c'est que l'histoire seule ne vaut pas grand chose. L'histoire est là pour raconter la vie des hommes et de son univers, et donc on a besoin de passer par d'autres sciences pour comprendre l'origine des choses. Donc selon toi, l'histoire va m'apporter la preuve que nous vivons dans une lumière glaciaire. Exactement ! Et pour cela, je vais te raconter l'histoire de notre climat au travers de la géologie, de l'astronomie. D'ailleurs, ça fera un très très bon épisode pour nos centuries. Alors, va chercher le matos, et ouvrons immédiatement ce dossier, au combien brûlant ! Bien, tout est en place, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, je vous rappelle que notre planète, la Terre, ne date pas d'hier. On va pas refaire toute l'histoire, plutôt la préhistoire. Mais pour se situer, on estime aujourd'hui que la Terre est âgée de quelques 4,5 milliards d'années. Et depuis, elle n'a vu passer des saisons. Des hivers les plus froids aux étés les plus caniculaires, le climat de notre planète n'a pas toujours été les plus agréable. A ses débuts, la Terre était une boule de magma en fusion. La vie ne pouvait pas s'y développer. Mais progressivement, notre planète va se refroidir. Et grâce au gaz rejeté par l'activité volcanique, on va voir se former une autre atmosphère. Cette dernière emprisonnera les vapeurs, qui vont ainsi se transformer en nuages. Et qui dit nuage dit pluie. Et c'est ainsi que vont naître nos océans. Waouh, ah ouais, ça allait aussi vite que ça ? Non, 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 bien sûr, je schématise. On estime que ce processus s'est étendu sur plus d'un milliard d'années. On est donc passé d'un climat digne des enfers, à une période plus fraîche, tellement fraîche, qu'il y a 2,3 milliards d'années, notre planète est entrée dans sa toute première aire de glaciation. Alors quand on parle d'aire glaciaire, il ne faut pas s'imaginer que la Terre toute entière est épongée sous des températures négatives. Une aire glaciaire est une période géologique où les pôles de notre planète sont recouverts de glace. Ah ben, comme c'est le cas de nos jours. Exactement. Mais n'allons pas trop vite. Il nous reste encore un bon bout de chemin à faire avant d'arriver à notre époque climatique. De moins 2,4 à moins 2,1 milliards d'années, la Terre va connaître une forte glaciation que l'on nomme la glaciation uronienne. Et où on constatera qu'une grande partie du supercontinent Kenorland était alors prisonnier des glaces. Je sais, ça sonne très science-fiction. Mais tout ça est bien réel. Je me permets juste une petite parenthèse. Je viens de vous parler du supercontinent Kenorland. Certainement que la plupart d'entre vous n'en auront jamais entendu parler. C'est pourquoi une précision s'impose. Dans l'histoire géologique de la Terre, nous avons déjà vu que les continents n'ont pas toujours été tels qu'on les connaît sur les cartes actuelles. Vous avez certainement déjà entendu parler de la Pangée, que l'on prend toujours comme exemple lorsque l'on parle d'un supercontinent, c'est-à-dire une période où la Terre ne connaissait qu'une immense île. Pour schématiser, bien sûr. Mais figurez-vous que la Terre a connu plusieurs supercontinents et que la Pangée n'est qu'une période géologique parmi d'autres où les terres étaient unifiées. Kenorland est à ce titre l'un de ces supercontinents que la Terre a connue. Voilà, fin de la digression, on reprend le sujet sur le climat. La Terre est donc entrée dans sa première ère glaciaire. Elle a connu la grande glaciation uronienne et elle ne va pas s'arrêter là. Actuellement, les géologues estiment qu'il y a 650 à 700 millions d'années, la Terre s'est refroidie à un tel point que l'on nomme cette période géologique la Terre boule de neige. En fait, il ne serait plus juste de dire la Terre boule de glace, car notre planète était alors recouverte d'une épaisse couche de glace. Toutefois, les scientifiques ne savent pas si les océans étaient totalement gelés ou si une bande équatoriale liquide subsistait. Et bien que cette hypothèse de la Terre de glace soit communément acceptée par la communauté scientifique, il existe encore quelques zones d'ombre quant à cette période. Tout ça pour aboutir à un nouveau réchauffement qui va nous faire retrouver un climat plus agréable. Il y a 542 millions d'années va débuter l'explosion cambrienne qui a vu apparaître les premiers êtres pluricellulaires ainsi qu'une grande diversification des espèces végétales. On voit alors se développer les premières formes de vie bactériennes, puis animales. Il y a 220 millions d'années sont arrivés les dinosaures et le climat avait changé du tout au tout car la Terre était sortie de son air glaciaire. Désormais, plus aucune trace de glace n'était visible sur notre planète et le climat était devenu tropical. Ah, alors on n'est plus dans une air glaciaire. Enfin si, mais je ne comprends rien des histoires. Doucement, calme-toi. Si une chose est certaine, c'est que tout est cyclique. La nature n'y échappe pas. Les dinosaures ont évolué dans un climat tropical. Après leur disparition, commence le règne des mammifères dont l'homme fait partie. Mais pas de précipitation. Vous l'aurez compris, tout cela prend du temps. Beaucoup de temps. Et notre histoire continue il y a 35 millions d'années. C'est le début d'une nouvelle ère glaciaire. Et celle-ci dure encore de nos jours. Vous aurez sans doute remarqué que nos périodes glaciaires ont été entrecoupées de périodes plus froides que d'autres. Et c'est encore une preuve du caractère cyclique de la nature. L'étude de carottes de glace et de terre. Une carotte, c'est ça. C'est le résultat d'un forage, pas de l'agriculture. Ok. Bon. Ces carottes ont révélé que notre ère de glaciation était ponctuée de périodes glaciaires de 100 000 ans. Entrecoupées de périodes interglaciaires où il fait nettement plus doux comme c'est le cas actuellement. On peut d'ailleurs suivre l'évolution d'une période glaciaire au travers de l'évolution du mammouth. Cet animal est apparu il y a 3 à 4 millions d'années. Il vivait tout d'abord en Afrique. Et pour une raison que l'on ignore, l'espèce a quitté le continent africain pour rejoindre l'Europe occidentale. A partir de là, on va pouvoir suivre son évolution. En effet, il y a de cela 1 million d'années, le climat commence à se refroidir. Et le mammouth méridional va évoluer vers une nouvelle espèce que l'on nomme le mammouth des steppes. Ce dernier possède un pelage plus fourni qui lui permet de supporter le climat plus frais. Enfin, il y a 300 000 ans, le mammouth des steppes va laisser place au mammouth laineux, dernier représentant de son espèce. Celui-ci fut contemporain de la dernière glaciation que notre planète ait connue. C'était il y a 110 000 ans. Cette dernière période glaciaire s'est arrêtée à la fin du Paléolithique, il y a 11 700 ans. Ce réchauffement fut si rapide qu'il eut raison des mammouths. Depuis, nous vivons dans une période dite interglaciaire nommée Holocène. Le climat y est plus doux et l'on constate que les glaciers reculent et que la glaciation se limite au niveau des pôles de notre planète. Tous ces changements de notre climat sont dus à de multiples raisons, parmi lesquelles on compte l'activité volcanique de notre planète, l'activité du Soleil qui nous envoie plus ou moins de chaleur, la précession des équinoxes qui fait varier l'étendue des rayonnements solaires que l'on reçoit, ou encore l'orbite de la Terre autour du Soleil qui varie cycliquement entre un cercle presque parfait et une ellipse aplatie. C'est une combinaison de tous ces paramètres qui fait varier le climat de notre planète. Pour prendre un dernier exemple, entre les années 1303 et 1860, donc à notre époque, la Terre a connu ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. En effet, durant ce laps de temps, on constatait une diminution des activités solaires. En observant notre étoile, on ne détectait plus de taches à sa surface. Il émettait moins d'énergie et sur Terre, on mesurait également une augmentation de l'activité volcanique. Ces deux paramètres auront suffi à faire baisser la température moyenne d'un degré et les glaciers recommençèrent à avancer. Dans ce septième épisode, nous avons exploré l'histoire de notre planète afin de mieux comprendre l'évolution du climat. Grâce à cela, nous savons maintenant que la hausse des températures est quelque chose de tout à fait naturel lors d'une période interglaciaire comme celle que nous vivons actuellement. Tout est une question de temps et la Terre suit ce cycle d'alternance entre période glaciaire et interglaciaire depuis des milliards d'années. Évidemment, vous aurez remarqué que je n'ai pas détaillé la totalité de ces variations dans cette vidéo. Autrement, on y serait encore. Ah, ben ça me rassurera un peu, tu sais. Donc, tu peux augmenter le chauffage si tu veux. Moi qui croyais que le réchauffement climatique était la faute des êtres humains. Eh bien, oui et non. Effectivement, tout n'est pas si rose. Bien sûr, le réchauffement climatique en période interglaciaire est naturel et jusqu'à maintenant, la Terre a très bien vécu ainsi. Mais actuellement, c'est la première fois que la Terre doit supporter ce parasite qu'est l'être humain. Si la Terre se réchauffe, c'est avant tout à cause de l'effet de serre. Attention, ce dernier n'a rien de négatif car c'est grâce à lui que la chaleur du rayonnement solaire est conservée. Sans l'effet de serre, on ferait face à des températures de moins 18 degrés sur Terre. Mais voilà, l'activité de l'homme rejette une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère, ce qui accentue l'effet de serre. Et c'est ce phénomène qui pourrait venir perturber le cycle naturel des glaciations. Donc au final, j'avais raison, on doit tout de même faire des efforts. Eh oui, l'homme doit surveiller ses émissions de méthane et de CO2 pour le bien de la planète et des générations à venir. La prochaine période glaciaire est prévue pendant quelques milliers d'années. Il n'y a pas d'estimation suffisamment précise pour que je puisse m'avancer sur une date. J'en serai donc plutôt vague. Mais si l'homme continue ainsi, il se pourrait bien que cette période glaciaire soit repoussée, voire annulée. Bien sûr, tout cela n'est que théorique, les scientifiques se basent sur l'analyse du passé pour émettre leur avis sur la question, car l'humanité n'a jamais pu vivre de tels événements. Mais dans le doute, il vaut mieux tout mettre en œuvre pour protéger notre Terre, car sans elle, nous ne pouvons rien faire. Sur ce, je vous laisse méditer toutes ces informations. Abonnez-vous, partagez, laissez un pouce en l'air si vous avez apprécié ce sujet. Et je vous dis à bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Sous-titrage Société Radio-Canada